Vous êtes agriculteur et cette année, votre récolte est de plus de 200 000 pommes. Vous prélevez un échantillon de 36 pommes dans cette récolte et le poids moyen d'une pomme et de votre échantillon est de 112 grammes, avec un écart-type de 40 grammes. Quelle est la probabilité que le poids moyen de vos 200 000 pommes soit compris entre 100 et 124 grammes ? Alors on va essayer de bien comprendre ce que c'est que cet énoncé, ce qu'on nous demande. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une récolte de plus de 200 000 pommes, donc c'est une grosse récolte. Et on a donc une distribution des poids de toutes nos pommes. Alors cette distribution, on va essayer de la dessiner un petit peu, de se faire une idée. C'est peut-être quelque chose qui va être comme ça. Il y a peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la distribution des poids des pommes de toute la récolte. Et puis cette distribution, elle va avoir une moyenne. Je vais la noter ici. Ça, c'est la moyenne mu de toute la population des pommes. Donc le poids moyen de toute la récolte, des pommes de toute la récolte. Et puis cette distribution, elle va avoir aussi un écart-type. Alors là, je vais noter par exemple ça, c'est un écart-type au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est un écart-type en dessous de la moyenne. Donc cette distance-là, ça, c'est l'écart-type sigma de toute la population des pommes, de toute la récolte. Voilà. Alors ça, ce sont deux paramètres, la moyenne et l'écart-type. Ce sont les deux paramètres sur la population réelle, sur la population totale, sur toute la récolte. Alors ce sont des paramètres qu'on ne connaît pas. On ne les a pas calculés. Pour les calculer, il aurait fallu mesurer le poids de chaque pomme, de toutes les 200 000 pommes, et calculer la moyenne et l'écart-type. On ne sait pas ce qu'on a fait parce que ça prendrait trop de temps. Donc ici, on a juste la distribution des poids sur la population, des poids des pommes sur toute la population. Avec donc des paramètres sur la population réelle qu'on ne connaît pas. Alors ce qu'on sait aussi, ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, c'est que si on prend un échantillon d'une certaine taille, ici on va prendre des échantillons de taille 36, ce qui est déjà assez élevé, on calcule la moyenne de cet échantillon, on la place sur un graphique et on refait ça un très très grand nombre de fois. Donc on reprélève un échantillon de 36 pommes, on recalcule sa moyenne, on la replace sur le graphique, on va obtenir ce qu'on appelle la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors ça, on va la dessiner. Je vais la faire un peu plus grande parce que ça va être probablement ça qu'on va utiliser le plus. Donc ce qu'on avait vu dans les dernières vidéos, c'est que si on fait ça, on va obtenir quelque chose qui va être très proche d'une loi normale. Voilà, donc une forme en cloche, pratiquement égale à une loi normale, pratiquement celle d'une loi normale. Voilà, donc symétrique par rapport à la moyenne. Donc ça, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. Distribution d'échantillonnage des moyennes, je vais le noter comme ça. Voilà. Alors cette distribution, elle va avoir une moyenne, elle aussi, qu'on va noter comme ça. Donc je vais la placer ici, c'est l'axe de symétrie de la courbe. Donc ça, c'est la moyenne mu x bar. Et ce qu'on sait, c'est que quand la taille d'échantillon est assez grande, ici, elle est à 36, c'est déjà assez grand, on va avoir quelque chose de très proche de la moyenne sur toute la population, de la moyenne sur la population réelle. Donc on va avoir quelque chose de proche du paramètre mu. Voilà. Et puis, alors cette distribution, elle a aussi un écart-type, je vais le noter comme ça. Ici, c'est peut-être un écart-type au-dessus de la moyenne. Et ici, c'est un écart-type en dessous de la moyenne. Donc là, je vais le noter en orange. Cette distance-là, c'est l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et dans les dernières vidéos, on avait vu une formule qui permettait de donner une très bonne approximation. Dans le cas d'échantillons de taille assez grande, comme c'est le cas ici, on avait vu que cet écart-type, c'était tout simplement l'écart-type de la distribution d'origine divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc ici, on va avoir, ça va être divisé par racine de 36, puisque nos échantillons ont une taille de 36. Alors, voilà. Donc ça, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes pour, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour n égale 36, pour des échantillons de taille 36. Voilà. Alors, évidemment, on peut du coup simplifier cette expression-là. Du coup, l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, ça va être sigma, l'écart-type de la distribution réelle, divisé par 6, puisque racine de 36, c'est 6. Mais alors, bon, je te rappelle qu'on ne connaît pas ce paramètre-là. Sigma, on ne le connaît pas. Je vais le mettre en jaune, ça sera mieux. Bon, maintenant, on va en revenir sur la question qu'on nous pose. Ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité que le poids moyen des 200 000 pommes soit compris entre 100 et 124 grammes. Alors, le poids moyen des 200 000 pommes, c'est ce paramètre-là. C'est ce mu qui est le poids moyen sur toute la population, sur toute la récolte. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité que ce poids moyen, ce paramètre mu, soit compris entre 100 et 124 grammes. Alors, 100, c'est 112 moins 12, et 124, c'est 112 plus 12. Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité que le poids moyen, donc que ce paramètre mu de nos 200 000 pommes, soit situé à moins de 12 grammes de la moyenne de notre échantillon. C'est ça qu'on a, puisque la moyenne de notre échantillon, c'est 112 grammes. Et ce qu'on doit savoir, c'est quelle est la probabilité que le paramètre mu soit compris entre 112 moins 12 et 112 plus 12. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité que le paramètre mu, le poids moyen sur toute la population, soit à une distance de moins de 12 grammes de la moyenne x bar de notre échantillon. Alors, attention, là, quand je dis x bar, là, c'est la moyenne de cet échantillon-là qui est placée quelque part dans la distribution d'échantillonnage des moyennes. Ici, on a plein, plein de moyennes. Là, quand j'écris x bar, je parle de celle-ci, de la moyenne de cet échantillon-là. Alors, ça, je peux l'écrire différemment. C'est la probabilité, je vais l'écrire comme ça, que mu soit plus grand que x bar moins 12, moins 12 grammes, et plus petit que x bar plus 12, donc 12 grammes. Voilà, là, j'ai réécrit exactement la même chose, alors, en faisant bien attention à ça. Ici, mu, c'est le poids moyen sur toute la population, donc le poids moyen réel des pommes de la récolte, et ici, ce x bar, c'est la moyenne de notre échantillon, qui est de 112 grammes. 112 grammes. Effectivement, on peut se demander pourquoi je fais ça, parce que j'aurais très bien pu dire x bar, remplacer x bar par 112, et j'aurais écrit que la probabilité qu'on cherche, c'est que mu soit compris entre 100 et 124, c'est exactement ce qui était demandé ici. Mais alors, je fais ça pour une bonne raison, c'est que là, je vais pouvoir écrire ça différemment. Je vais pouvoir écrire que finalement, ça, c'est la probabilité que x bar, que la moyenne de notre échantillon, soit plus grand que mu moins 12 grammes, et plus petit que mu plus 12 grammes. Je n'ai pas besoin de mettre grammes. Voilà. Alors, ça, bon, pour s'en convaincre, il suffit de regarder ici, si je prends une équation-là, x bar moins 12 plus petit que mu, ça, il suffit que j'ajoute 12 des deux côtés, et ça me donne x bar plus petit que mu plus 12. Voilà. Et si je prends l'autre partie, mu plus petit que x bar plus 12, eh bien, je soustrais 12 aux deux membres, et j'obtiens que mu moins 12 est plus petit que x bar. Donc finalement, cette double inégalité, elle est équivalente à cette double inégalité qui est ici. Bon, cette équivalence-là, on peut l'interpréter en disant que si moi, je suis à une certaine distance de toi, eh bien, toi, tu seras aussi à une certaine distance de moi, la même distance. Donc ça, c'est une autre façon de voir. Alors, ce qui va être important avec cette dernière écriture-là, qu'on a déduite, qui est exactement la même que la première, c'est exactement la probabilité qu'on nous demande, c'est qu'on va pouvoir utiliser la distribution d'échantillonnage. Et en fait, ici, on a un paramètre. On se demande quelle est la probabilité que notre échantillon, qui est un échantillon parmi tous ceux qui sont ici, quelle est la probabilité que cet échantillon particulier s'écarte de la moyenne mu de moins de 12 ? Eh bien, en fait, ce qui est important, c'est de se rappeler que cette valeur-là, elle est la même que la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes qui est ici, mu de x bar. Alors, qu'on ne connaît pas non plus, on ne connaît aucun des deux paramètres, on ne connaît pas mu de x bar ni mu, de toute façon, c'est la même valeur. Donc, si on en connaissait une, on connaîtrait aussi l'autre. Enfin, ce qu'on va pouvoir écrire, du coup, c'est que ça, c'est la même chose que la probabilité que x bar, la moyenne de notre échantillon particulier qu'on vient de prélever, soit plus grand que mu de x bar moins 12 et plus petit que mu de x bar plus 12. Voilà. Et donc là, on se place vraiment dans la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et du coup, ça revient à calculer la probabilité que notre moyenne particulière de notre échantillon particulier s'écarte de moins de 12 de cette valeur-ci, qui est la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc là, peut-être que tu vois ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. En fait, si on arrive à exprimer l'écart de la moyenne x bar par rapport à la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, mu de x bar, en termes d'écart type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser la variable centrée réduite et se ramener à une loi normale centrée réduite. Donc, utiliser une table de cette loi normale centrée réduite. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Le problème, c'est qu'il y a une petite complication quand même. C'est qu'on ne connaît pas vraiment l'écart type de la distribution d'échantillonnage, sigma de x bar, puisque on l'a exprimé de cette manière-là. Là, c'est sigma divisé par 6, mais ce paramètre sigma, c'est l'écart type réel sur toute la population, et ça, on ne le connaît pas. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est prendre une estimation de cet écart type. On va prendre une estimation qu'on considère bonne, et en fait, la seule façon qu'on a de faire ici, c'est de prendre comme estimation l'écart type de l'échantillon qu'on a prélevé. Donc, cet écart type-là de 40 grammes. Donc, on va prendre un estimateur de ce paramètre écart type sur toute la population, et cet estimateur, ça va être l'écart type S de l'échantillon, qui est égal à 40. Du coup, on va calculer l'écart type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Ça va être du coup 40 divisé par 6. Alors, 40 divisé par 6, ça, je vais le faire avec la calculatrice. 40 divisé par 6. Voilà, et ça me donne 6,6666. Donc, je vais arrondir au centième. Je vais dire que ça, c'est égal à peu près à 6,67. Donc, je récapitule. À partir de notre échantillon, on a trouvé un estimateur de l'écart type réel sur toute la population, et on en a déduit un estimateur de l'écart type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, du coup, je vais réécrire ça comme ça, je vais remonter un petit peu. Ça, du coup, c'est la probabilité. Alors, je vais la réécrire comme ça, pour que ce soit plus clair. La probabilité que x bar moins mu de x bar soit compris entre 12 et moins 12. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est exprimer ce 12 en fonction de l'écart type. Alors, pour exprimer ce 12 et ce moins 12 en fonction de l'écart type, on va tout simplement calculer 12 divisé par 6,67. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 12 divisé par... Alors, au lieu de prendre l'approximation que j'ai calculée tout à l'heure, je vais prendre cette valeur-là, et ça me donne 1,8. Donc, ça, je vais pouvoir l'écrire comme la probabilité que la variable x bar moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage, ça sera compris entre moins 1,8 sigma de x bar et 1,8 sigma de x bar. Donc, ça, je vais pouvoir écrire que c'est... Alors, la probabilité... En fait, je vais juste manipuler cette double inégalité qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est... Alors, ici, on va écrire pas x bar moins mu de x bar, mais x bar moins mu de x bar exprimé en écart type, en termes d'écart type. Donc, x bar moins mu de x bar divisé par sigma de x bar. Et ça, il faut que ce soit plus petit... Plus grand, pardon, que moins 1,8 et plus petit que 1,8. Voilà. Alors, là, ce qui est important, c'est qu'on est arrivé à quelque chose qui fait intervenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire la variable centrée réduite z. Ça, là, c'est la variable centrée réduite. associée à la valeur x bar de la moyenne de notre échantillon. Alors, je vais revenir un petit peu sur le graphique de notre distribution d'échantillonnage des moyennes pour essayer de visualiser ce qu'on nous demande. Alors, en fait, ici, c'est un écart type. Là, ce que j'avais, le pointillé jaune, ça marque un écart type au-dessus de la moyenne. Donc, si je veux marquer 1,8 écart type, je vais être à peu près ici. Voilà. Ça, c'est 1,8 écart type au-dessus de la moyenne. Et puis, 1,8 écart type en dessous de la moyenne, ça va être à peu près ça. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher à calculer, nous, c'est l'air de cette surface-là, que je vais assurer en bleu, tout ce qui s'écarte de moins d'1,8 écart type de la valeur moyenne. Donc, c'est exactement toute cette aire-là. Alors, pour faire ça, je vais utiliser la table de la loi normale centrée réduite. Et en fait, je vais calculer d'abord l'air de cette partie-là, que je vais assurer comme ça en vert. Voilà. Et ensuite, il suffira de prendre le double pour avoir l'air total de cette surface-là que j'avais assurée en bleu. Donc, je vais prendre la table de la loi normale. Je te rappelle, tu peux la trouver à peu près n'importe où, dans n'importe quel livre ou bien sur Internet. Donc, ça, c'est la table de la loi normale centrée réduite. Et si on cherche la valeur 1,8 là-dedans, c'est ici, 1,8 avec 0 centième. Là, c'est la colonne des 0 centième. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va trouver. 96,41. Mais il faut faire attention, il faut quand même se souvenir bien de ce que représente cette table, que représentent les valeurs qui sont données dans cette table. Alors, je vais faire un petit dessin. Donc, je vais dessiner ici la table de la loi normale, la courbe de la loi normale. Donc, voilà, c'est quelque chose comme ça. La moyenne qui est ici. Donc, comme c'est une moyenne ici, c'est la loi normale centrée réduite. Donc, la moyenne, c'est 0. Et quand on a cette valeur-là, 1,8, donc ici, c'est 1,8, en fait, la valeur qui est donnée ici, elle représente l'air de la portion de plan sous la courbe pour toutes les valeurs inférieures à 1,8. Donc, c'est ça, c'est toute cette courbe-là qu'on nous donne ici. Donc, ça, c'est 0,96,41. Alors, il faut faire attention à ça. La table de la loi normale, elle donne ces probabilités-là. La probabilité que la variable aléatoire centrée réduite soit inférieure à cette valeur-là, 1,8, par exemple. Voilà. Alors, nous, évidemment, ce n'est pas ce qu'on cherchait, puisque nous, on ne cherchait que cette partie-là. On ne cherchait que cette partie-là, ici, que je hachure en bleu. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? On sait que toute la partie que j'avais hachurée en vert, c'est 0,96,41. Et il faudrait qu'on arrive à soustraire la partie que je vais hachurer en rouge, ici. Il faut qu'on arrive à soustraire cette partie-là. Voilà. Alors, cette partie-là, on peut déduire la valeur de cette surface que j'ai hachurée en rouge simplement en utilisant la symétrie de la courbe de la loi normale. En fait, ici, on a... Cette partie-là est exactement la même que celle-ci. Donc, en fait, on a divisé en deux la portion de plan qui est complètement située sous la courbe pour toutes les valeurs de Z. Donc, ici, ça, c'est 0,5. C'est la moitié de 1, c'est 0,5. On pourrait aussi le voir ici. C'est la probabilité que la valeur soit inférieure à 0, inférieure à la moyenne. C'est ce que j'ai hachuré en rouge. Et donc, c'est cette valeur qui est ici, 0,5. Donc, finalement, la valeur qu'on a ici, en bleu, c'est 0,96,41, moins 0,5. Alors ça, je peux le faire avec la calculatrice. 0,96,41, moins 0,5. Ça me donne 0,46,41. 0,46,41. Donc, la portion de plan qui est ici hachurée en bleu, elle a une R de 0,46,41. Et elle représente la probabilité que la variable centrée réduite soit comprise entre 0 et 1,8. Alors, je reviens en haut. Donc, ça veut dire que cette partie-là, ici, je l'avais hachurée en vert, cette partie-là, elle vaut 0,46,41. Et donc, si je veux prendre toute la partie ici, eh bien, je vais multiplier par 2. Donc ça, je reviens ici. Ça veut dire que la probabilité que je cherche, qui était celle-là, c'est 2 fois 0,46,41. Donc là, je vais faire 0,46,41, multiplié par 2. Et ça me donne 0,92,82. Donc, cette valeur-là, la probabilité qu'on cherchait, c'est 0,92,82. Alors voilà, là, on a terminé. Et c'est quand même pas mal, ce qu'on a fait, parce qu'on a trouvé cette valeur-là. Donc ça, c'est la probabilité que la moyenne de notre échantillon, x bar, se situe à moins d'1,8 écart-type de la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Mais on a vu aussi que c'est la probabilité que la moyenne de la population réelle soit située à moins de 12 grammes de la moyenne de notre échantillon. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce qu'on est parti de quelque chose, on est parti de très, très peu d'informations. Et avec ce peu d'informations, on a quand même réussi à déterminer qu'il y a 92,82 % de chances que la moyenne de notre population, donc le poids moyen des pommes sur toute la récolte, la moyenne réelle, le poids moyen réel des pommes sur toute la récolte, soit situé à une distance de moins de 12 grammes de la moyenne de notre échantillon qu'on avait prélevé. Et ça, une autre manière de dire, c'était que la moyenne mu, elle va se situer dans 92,82 % des cas entre 100 et 124 grammes. Donc on a 92,82 % de chances que la moyenne mu soit comprise entre 100 et 124 grammes. Voilà. Donc c'est quand même pas mal ce qu'on a réussi à faire avec ce très peu d'informations. Je voudrais juste revenir sur une petite chose, c'est sur le fait qu'on a utilisé un estimateur de l'écart-type réel sur toute la population, qui était l'écart-type de notre échantillon qu'on a prélevé ici. Alors là, il faudrait que tu ailles regarder les vidéos sur l'écart-type des échantillons et sur la manière d'en tirer un estimateur de l'écart-type réel. Donc là, rapidement, je peux te rappeler que ce qu'on fait, c'est calculer la moyenne de notre échantillon. Ça, on la calcule tout simplement. On calcule la variance, donc la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne de notre échantillon, tout simplement. Et ensuite, on divise non pas par n, mais par n-1, parce que c'est un facteur de correction qui va donner un meilleur estimateur de l'écart-type de notre échantillon. Bon, ça, je te conseille d'aller le revoir. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est qu'on est parti d'informations vraiment très très faibles. On est parti juste d'un échantillon et on a réussi à déterminer la probabilité que la moyenne réelle soit comprise dans un intervalle d'amplitude assez petite. Sous-titrage ST' 501